Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelle Perspective. Je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière capsule vidéo de l'année 2014. Je voudrais aujourd'hui vous parler des objectifs. Pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie Liget-Tavary. Je suis coach ressources auprès des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont choisi de faire de leur passion leur métier plaisir. Je les accompagne dans le développement et la croissance de leur activité par le biais de coaching de Croissance Constance et par le biais de coaching individuel. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nouvelleperspective.com Nouvelle Perspective tout attaché tout au singulier.com Et vous pouvez également télécharger le document pour pouvoir bénéficier d'une séance de clarification gratuite de 30 minutes avec moi pour faire le point de là où vous en êtes. Ce qui peut être une aide précieuse pour justement commencer l'année 2015. Alors, avez-vous défini vos objectifs 2015 ? Cette question, vous avez certainement dû l'entendre ou on vous l'a posée. Ou peut-être même vous-même, vous dites-vous, je n'ai pas effectivement défini mes objectifs 2015. Je ne sais pas vers où aller exactement. Alors, si vous n'avez pas d'objectifs, sachez que vous êtes en fait le projet de quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez, j'imagine. Il est important d'avoir des objectifs pour ceux et tout, pour celles et ceux, pour qui le mot objectif est quelque chose d'imbuvable, je dirais. Ou qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire objectif. Je vais vous inviter à faire autrement. C'est-à-dire, aller quand même voir ce que vous voulez dans votre vie, parce que c'est important. Encore une fois, si vous avez une destination, imaginons que vous vouliez aller à Saint-Tropez et que vous ne sachiez pas par quelle route vous y rendre. Si vous avez un GPS, vous allez mettre votre GPS et vous allez aller directement à Saint-Tropez. Si vous n'avez pas de GPS, vous allez prendre une carte routière et vous allez certainement passer par plein de petites routes. Peut-être que vous arriverez à Saint-Tropez, peut-être que vous n'y arriverez pas. En tout cas, vous allez mettre un temps fou. Vous allez... Bon, peut-être que la route sera belle, peut-être que vous rencontrerez des choses. Mais si vraiment vous avez envie de la Saint-Tropez, c'est là-bas, direct, qu'il faut aller. D'accord ? Et quand vous avez des objectifs, c'est plus facile d'aller directement que de prendre des chemins de traverse et se fatiguer à pouvoir les atteindre et quelquefois abandonner en cours. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de créer leur objectif, et voilà, qu'ils soient smarts, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps et écologiques, n'est-ce pas ? Vous faites partie des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des objectifs. En revanche, pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des objectifs, je vous invite à faire un tableau de vision. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de vision ? Il y a un proverbe chinois qui dit qu'une image vaut mille mots. Alors, je vous invite à faire la chose suivante. Vous achetez un grand carton. Voilà, un grand carton, un mètre par un mètre, ou un mètre par un mètre par un mètre par un mètre. Vous prenez un tas de magazines, vous prenez une paire de ciseaux, vous feuilletez les magazines, et chaque image, vous allez faire d'abord un travail en gros. Chaque image qui vous parle, vous dites, c'est ça que j'aimerais, dans différents domaines de vie. Alors, vos différents domaines de vie sont, par exemple, vous pouvez, le domaine professionnel d'abord, le domaine spirituel, le domaine de la santé, le domaine des relations, le domaine de la famille, le domaine de l'intimité, du couple, le domaine des voyages, et les domaines des finances, le domaine social également. Voilà, ça c'est vos domaines de vie. Donc, par domaine de vie, découpez des images qui vous font rêver. D'accord ? Et ce sont ces images-là que vous collerez sur votre tableau de vision, en vous disant, c'est ça que je veux. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire des objectifs parce qu'ils ne savent pas trop, ça permet vraiment de dégrossir le travail. Déjà, d'aller contacter son imagination, contacter son subconscient, contacter ses rêves. Et c'est par le biais des images que vous allez pouvoir réussir à dégrossir vos objectifs. Ensuite, je vous invite à télécharger sur mon site internet les six questions fondamentales à vous poser pour pouvoir atteindre votre objectif. Qui vous aidera à aller affiner, en fait, le trajet pour aller atteindre l'objectif. Mais déjà, visualisez globalement tout ce que vous désirez. Alors, une chose, c'est pas parce que vous allez découper les images, que vous allez les coller, que vous allez les voir tous les jours, que ça va arriver instantanément. La loi de réflexion existe certainement, mais il y a aussi la loi du travail et de la persévérance. Alors, la loi du travail et de la persévérance nous dit qu'il faut mieux avoir deux grands chantiers. Alors, deux grands chantiers, effectivement, quand moi je vous parle, par exemple, des huit grands domaines, vous n'allez pas vous mettre à travailler sur les huit domaines à la fois. Ça sera beaucoup trop lourd et ça sera pour le coup inatteignable. Donc, choisissez deux grands domaines de vie. Par exemple, le domaine de vie professionnelle, je vais faire simple, professionnelle et santé. Par exemple, créer votre entreprise et atteindre un poids santé. Ce sont deux grands chantiers, mettons, pour 2015 et vous allez vous y accueillir. Tout le reste, en fait, viendra, mais ça viendra en son temps parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça serait même dommage de tout avoir, d'avoir un petit coup de magique et se dire top, mon tableau de vision est réalisé. Pour ma part, j'ai fait un tableau de vision il y a maintenant 4 ans, 5 ans et il est au 3 quart réalisé. Et ce tableau de vision, là, en fait, il faut que vous le mettiez sur votre mur de bureau ou quelque part où vous avez l'habitude de le voir. Autre astuce, une fois que votre tableau de vision est fait, ça c'est un tableau de vision. Je vais en faire voir un. Voilà, donc ça représente effectivement... C'est un peu décollé. Voilà, donc vous avez différents... Voilà, différentes images de voyages, de spiritualité, famille... Voilà, donc vous trouvez plein, plein de modèles sur Internet. Ces tableaux de vision, là, doivent être, donc, accrochés dans un endroit où vous passez régulièrement. Et ce que je vous invite à faire, qui est une très bonne idée, c'est de photographier, en fait, votre tableau de vision, de l'imprimer et de le mettre à d'autres endroits. Voilà. Donc, je vous invite pendant ces temps de fête à aller rêver. Alors, c'est pas du découpage enfantin, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment que les images avec lesquelles vous allez rentrer en vibration et que vous allez voir ensuite tous les jours, chaque jour, vont vous emmener inconsciemment dans cette direction. Alors, prenez vraiment cela au sérieux, quand vous découpez les images, découpez les images avec lesquelles vous êtes vraiment en vibration, en haute vibration, en disant, ouais, c'est ça que je veux. Par exemple, si vous voulez faire un voyage, je ne sais pas, à Bali ou ailleurs, vous avez, en fait, quelque chose de très, très passionnel au fond de vous, en disant, ouais, ouais, c'est là que je veux aller. Et vous allez, donc, à faire ce qu'il faut à un moment donné pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, faites ça avec beaucoup, beaucoup de sérieux et puis avoir un coin de rêve dans votre tête. C'est important de rêver, c'est vraiment important. Tout commence par un rêve et c'est pas moi qui le dit. Vous savez, vous connaissez Einstein qui disait que tout ce que l'on peut imaginer peut être réalisé. Donc, accrochez-vous à ça et encore une fois, la vie n'est pas magique, mais le fait de savoir là où vous voulez aller, déjà, ça vous rassure, ça va rassurer votre mental également, de savoir là où vous voulez aller, savoir ce que vous voulez atteindre. Donc, je vous souhaite un beau découpage, un beau montage de ce tableau de vision. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, vraiment, prenez, prenez, prenez du temps et prenez du plaisir. Mettez-vous de la musique, mettez-vous Mozart qui, justement, stimule, stimule l'intellect et la partie droite aussi de la créativité. Donc, mettez-vous de la musique et profitez bien de cette fin d'année pour vous ressourcer, pour rentrer en contact avec vos désirs, savoir ce que vous voulez. Profitez de votre famille, profitez des fêtes, profitez d'être heureux, profitez de vos amours, profitez de la nature, profitez de tout ce que, de l'abondance qui nous envoie. Je vous entoure toutes et tous et soyez heureux, soyez heureux avec ce que vous savez déjà et affichez votre tableau de vision pour savoir là où vous voulez aller ensuite. Je vous souhaite un magnifique fin d'année, je vous souhaite de jolis rêves, je vous souhaite de les accomplir, je vous souhaite de passer un merveilleux Noël, de passer une merveilleuse fin d'année. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite mille bonheurs. Merci. Merci.